bonjour bonjour c'est la deuxième vidéo le deuxième facebook live que nous faisons sur la page du pcf après fabien roussel demain nous en ferons un autre ce sera andré chassaigne qui fera ce live donc aujourd'hui je m'y colle donc l'idée c'est de répondre aux questions donc il y en a déjà quelques unes qui sont arrivés je me lancer tout de suite michel claudie qui me dit je suis enseignante ne doit-on pas dépister élèves et prof exiger des masques avant la reprise de plus les enseignants qui gardent les enfants des soignants n'ont aucune protection n'est ce pas un risque encore pour protéger propager la maladie pardon donc oui la question alors je commence par celle là c'est peut-être un peu dommage parce que avant la question du déconfinement il ya toujours la question du confinement on y est toujours je rappelle quand même mais on n'a pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de tests on n'a pas assez de masques on n'est pas prêt on n'a pas non plus suffisamment de place dans nos hôpitaux la seule solution c'est le confinement et d'ailleurs on a plusieurs commentateurs l'ont dit mais on l'avait remarqué sur les sur plusieurs hôpitaux on a une véritable stabilisation la dénombre d'arrivés par pour l'instant c'est pas le cas en rire parce que les formes graves mètres huit à dix jours à apparaître donc on a déjà des patients qu'on a hospitalisé ces derniers jours qui passent en ce moment en réanimation malgré tout on a stabilisation du nombre d'arrivés sur les services d'urgence ou les services les circuits qu'au vide dédié aujourd'hui mais voilà c'est parce que l'a priori le confinement réussit à diminuer les contaminations parce qu'il ya moins de contacts donc il faut le poursuivre quand on va arriver au problème du déconfinement évidemment l'épidémie repartira si on déconfinait comme ça d'un coup d'un seul donc il faudra être capable de d'avoir des masques de tester de tester pour pouvoir confiner de façon sélective les gens qui seront malades et permettent aux autres de sortir donc on est en attente parce que pour l'instant on n'a toujours pas le nombre de tests suffisant quelles que soient les déclarations ministérielles on en fait plus c'est vrai on n'en fait encore pas assez récemment nous a dit on en mettra cinquante mille on pourra faire cinquante mille tests fin avril attention à cinquante mille tests si on testait toute la population française ça prend près de quatre ans donc évidemment il va falloir changer complètement de braquets et puis il faudra des masques parce que même si le masque chirurgical n'est pas protecteur si on en porte tous se contaminent pas les uns les autres donc voilà donc oui il y aura cette cette idée que les enseignants voilà et des masques ils devraient en avoir et puis je ne sais pas si on pourra rapidement reprendre les cours tout simplement parce que pour l'instant on a encore du mal à savoir où on en est de cette épidémie j'ai dit qu'il y avait une stabilisation on sait pas si c'est définitif on sait pas s'il y aura un rebond enfin voilà on en est là je prends c'est pas facile comme exercice parce que je réponds longuement une autre question quand on entend et dermatologue dire que certains problèmes dermato peuvent être des symptômes du corona est ce vrai ça c'est jocelyne qui demande ça oui 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 c'est assez neuf parce que c'est pas c'est pas vraiment ce qu'on avait remarqué au début mais on a là des symptômes qui peuvent être assez précoces dermatologiques du coronavirus qui sont en fait a priori des petites nécroses des extrémités alors ça 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 travaille beaucoup en ce moment sur le coronavirus faut pas croire qu'il se passe rien il se passe beaucoup de choses bon évidemment le traitement proposé par le professeur à août on aura peut-être l'occasion d'y revenir s'il ya des questions là dessus mais il n'y a pas que ça il ya plein de choses y compris sur la physiopathologie ce qui est en train de se passer pour ce virus là on a une dernière communication vraiment intéressante et qui commence à avoir quelque chose de très construit c'est ça nous vient du ch de lille alors c'est pas encore publié mais c'est des choses dont on commence à discuter c'est finalement ce coronavirus provoque plutôt une vascularite c'est à dire une inflammation qui explique d'ailleurs qu'on ait ces petites nécroses au bout des doigts qu'on ait des problèmes digestifs parce qu'il ya une ischémie du tube digestif qu'on ait des problèmes pulmonaires parce que il ya des vaisseaux pulmonaires voilà on est plutôt sur cette cette physiopathologie qui est en train de se dessiner c'est évidemment ce que je dis c'est pas complet parce qu'on travaille partout enfin les CHU les instituts de recherche travaillent partout donc nous on prend les informations petit à petit mais ça peut modifier notre façon de traiter en train de trouver des nouvelles stratégies pour ça voilà ça c'est pour la réponse dermato alors dans Yves qui demande dans nos EHPAD les personnes âgées sont les premières touchées par les conséquences du COVID-19 au regard du nombre de décès ces personnes âgées ne sont pas prioritaires pour une hospitalisation en réanimation lorsqu'elles sont atteintes de complications pulmonaires sévères la seule réponse du gouvernement doit être celle d'une compassion envers les personnes âgées résident en EHPAD et leur famille qui se traduit par la publication du décret de 360 du 28 mars 2020 autorisant la sédation de ces patients alors attention on a dit beaucoup de bêtises là dessus un donc ça ça concerne je suppose j'ai pas la date exacte mais on vient d'autoriser l'utilisation extra hospitalière de médicaments le ribotril en l'occurrence pour aider au soulagement j'ai vu beaucoup de choses assez horribles on va tuer les vieux il y a de l'euthanasie c'est pas du tout du tout ce qui est en train de se passer c'est des choses d'ailleurs qui étaient réclamées par les médecins d'EHPAD depuis longtemps alors pas du tout pour faire de l'euthanasie mais parce que quand on n'a pas d'issue et c'est hors dehors de la crise du COVID ce dont je parle quand on n'a pas d'issue pour des gens on ne peut pas les laisser s'asphyxier parce que ça c'est une mort tout à fait horrible et donc ce sont des médicaments palliatifs ce sont des médicaments d'accompagnement de soulagement des patients donc là c'est vrai que ça apparaît très maladroit de le faire en ce moment où on a des difficultés en réanimation mais c'est quelque chose qui était déjà discuté avant et je pense que c'est pas du tout idiot que de permettre l'utilisation de ces médecins en dehors de l'hôpital de ce médicament en dehors de l'hôpital après sur la priorité en réanimation c'est un sujet qui pour l'instant moi ne m'a pas touché on n'a pas dans l'hôpital où je travaille eu des choix extrêmement douloureux à faire mais il y a d'autres hôpitaux qui l'ont fait et on a peur de devoir les faire la question n'est pas tant sur l'âge parce que c'est pas l'âge le problème c'est l'ensemble de la problématique du patient que ce soit son âge, ses pathologies existantes, sa vie de relation c'est aussi tous ces éléments qui doivent permettre de décider s'il y a finalement un intérêt à la réanimation parce que là encore il ne faut pas tout mélanger avant la crise du Covid il y a des gens qu'on n'a pas envoyé en réanimation et on ne les a pas envoyé parce que la rentabilité pour eux aurait été nulle c'est à dire qu'ils seraient restés trois jours de plus vivants peut-être mais dans des conditions assez terribles et là encore il faut faire attention on a un débat qui existait avant le Covid sur éviter l'obstination déraisonnable en médecine c'est à dire ne pas faire des traitements qui finalement ne donneront pas d'issue sinon une forme de technotorture à des patients on doit l'avoir aussi pendant le Covid c'est à dire qu'on doit rester raisonnable sur ce qu'on fait aux patients c'est à dire que s'ils ont une chance il faut leur donner toutes les chances mais après il ne faut pas non plus ne pas réfléchir, s'obstiner et faire des choses qui seraient inadmissibles enfin voilà, moi je reste sur cette logique qu'on avait déjà avant il faut vraiment rester là-dessus la logique ça doit être une logique d'humanité sur la prise en charge des gens en permanence alors j'ai une question Victor Laby Victor, quelle responsabilité d'Agnès Buzyn dans la crise actuelle ? à mon sens elle est forte mais elle n'est pas la seule Agnès Buzyn ça fait 20 ans 20 ans qu'on a eu des politiques ultralibérales, néolibérales qui sont appliquées à l'hôpital 20 ans qu'on a eu une privatisation rempente des hôpitaux 20 ans qu'on rince financièrement les hôpitaux là ces dernières années c'est 9 milliards qui ont été économisés sur les dépenses de santé on a eu un objectif national de dépenses d'assurance maladie qui était en hausse insuffisante pour maintenir l'existant il fallait 4%, ça a été 2%, enfin 2,3% donc on savait que financièrement on allait encore devoir faire des sacrifices à l'hôpital de poste de lit donc ça c'est ce qui se passe en ce moment voilà avec Agnès Buzyn, maintenant c'est Véran mais c'est la même chose, c'est les mêmes logiques ces dernières années on a eu les mêmes choses moi je n'ai pas oublié les lois Bachelot qui étaient les lois de management de l'hôpital entreprise c'était déjà cette logique là, je n'ai pas oublié les fusions les regroupements d'hôpitaux, de territoires de santé avec Marisol Touraine on est depuis des années sur une même logique concentrer les moyens sur des grandes structures et puis flinguer les petits hôpitaux et de plus en plus faire appel aux privés donc voilà la responsabilité elle est là parce que j'entends en permanence le gouvernement qui nous explique qu'on ne pouvait pas prévoir les six ministres de la santé là qu'on fait une tribune pour dire que ce n'est pas leur faute ils ne pouvaient pas prévoir on n'avait pas prévu en effet qu'en décembre il y aurait un virus en Chine ça c'est vrai par contre il ne faut quand même pas être très très intelligent pour comprendre que si on casse l'hôpital public celui-là aura du mal à répondre aux épidémies d'ailleurs l'hôpital public ça fait quelques temps que tous les ans on explique pendant les épidémies de grippe pendant les petites canicules d'été pendant les longs week-ends qu'il est au bord de la rupture et donc voilà comment est-ce qu'on peut imaginer que cet hôpital public déjà au bord de la rupture pouvait répondre dans des conditions idéales à l'épidémie qui nous arrivait en pleine figure donc moi je ne peux pas entendre les on ne pouvait pas prévoir oui on ne pouvait pas prévoir le virus en Chine on pouvait prévoir qu'abîmer l'hôpital public ça ne l'aiderait pas à combattre une épidémie et ça c'est la responsabilité de ces ministres et moi je suis assez effaré de voir que ce sont ceux qui ont cassé le bel outil qu'on avait on était parmi les meilleurs systèmes de santé au monde aujourd'hui on est très bas enfin on n'est plus dans les premiers c'est clair le classement n'est pas bon ce sont ceux qui ont abîmé notre outil qui viennent nous faire la leçon et nous expliquer qu'on ne pouvait pas prévoir si on pouvait prévoir tous les professionnels de santé vous l'ont d'un hôpital au bord de l'effondrement ces mots ont été prononcés et ce n'est pas possible de nous faire maintenant le j'avais pas compris j'étais pas au courant je ne savais pas non il y a une logique une logique néolibérale de privatisation de la santé qu'il nous faut combattre maintenant parce que ce n'est pas réglé du tout là on a eu un grand discours d'Emmanuel Macron mais il n'y a pas de chiffrage et ce qu'on revoit arriver de la caisse dépôt et consignation puisqu'il a demandé une note à la CDC c'est une proposition encore de privatisation c'est des partenariats c'est une dette qui ne sera pas annulée mais restructurée donc on propose d'annuler déjà la dette des hôpitaux pour tout de suite donner du souffle financier il faut rattraper les 9 milliards qui ont été économisés il faut un collectif d'une dizaine de milliards d'euros c'est à peu près ça pour aujourd'hui relancer l'hôpital il faut mettre un nom d'âme à au moins 5% pour nous permettre de continuer à travailler je réponds vraiment de façon trop lourde aux questions mais c'est vrai que ce n'est pas hyper facile est-ce vrai que quelqu'un qui a déjà attrapé le virus est immunisé ? c'est Todu qui pose cette question ce n'est pas facile de répondre a priori oui a priori on a une immunité qui se développe est-ce qu'elle est complète ? est-ce qu'il n'y a pas de récidive ? on n'en est pas encore complètement sûr ce qui paraît probable mais là encore on est sur un virus qui est nouveau donc essayer de prévoir des choses sur quelque chose de neuf voilà on ne peut pas faire un travail de Nostradamus en médecine il nous faut des éléments il a été évoqué des réinfections en Chine a priori il n'a évoqué aucune forme grave par contre sur des réinfections si elles existent mais c'est un petit peu tôt pour être assez clair là-dessus alors d'autres questions ne devrait-on pas demander la démission de ce gouvernement qui soutient point d'interrogation qui soutiendra massivement tout ce qui touche à la santé l'éducation comment va-t-on financer tout ça puisque les banquiers machin bon c'est demander la démission du gouvernement là le sujet il est demander déjà des moyens pour la santé demander que tout de suite on change de politique moi je 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 j'ai pas confiance je l'ai dit déjà on a des raisons de ne pas avoir confiance on a toute l'année on n'a pas été écouté il n'y a toujours pas de chiffrage alors que pour les entreprises il faut les soutenir il y a eu du chiffrage et puis je ne suis pas pour attendre le jour d'après c'est tout de suite qu'il faut mobiliser l'ensemble de la société pour nous aider à faire face à la crise sanitaire donc la première chose ce serait obliger les entreprises les réquisitionner si nécessaire à se consacrer à travailler pour des masques pour des tests pour des traitements pour commencer déjà à produire de l'hydroxychloroquine si ce médicament s'avère définitivement efficace moi en ce qui me concerne je suis pour commencer à l'utiliser même en l'absence d'études définitives parce que pour l'instant on n'a rien d'autre il a un effet il n'a peut-être pas tous les effets ce n'est pas le médicament miracle qu'on n'attend peut-être pas mais on peut commencer à faire des choses et puis après comment financer tout ça voilà on a une sécurité sociale qui aujourd'hui a été mis à mal on a fiscalisé ses ressources ça normalement ce sont des cotisations sociales moi je suis pour les étendre les cotisations sociales et c'est des choses qu'on a déjà discuté sur le plan syndical mais aussi sur le plan politique et c'est une proposition que nous portons nous pouvons faire cotiser les revenus financiers au même taux que les salariés voilà pas plus pas moins au même taux tout de suite c'est 20 milliards qui rentrent dans les caisses je disais un collectif de 10 milliards une augmentation de mandat mais on l'a financé immédiatement il nous restera peut-être même 10 milliards pour les retraites là donc il y a de quoi faire on pourrait tout de suite trouver des solutions l'argent il existe et je ne parle même pas des exonérations de cotisations sociales qui ont été sanctuarisées maintenant à partir du CICE donc là aussi il y a des milliards à récupérer je continue alors bonjour Loïc c'est Scal qui m'envoie cette question lorsqu'on a été dépisté positif au Covid-19 et guéri par la suite est-ce que l'entourage familial doit être dépisté on est sur une difficulté avec les tests on est sur une difficulté c'est que la production enfin on a un retard à l'allumage terrible je vois l'Allemagne qui est en train de tester massivement sa population le modèle c'est la Corée qui a testé tout de suite sa population et les sujets contacts et a confiné immédiatement nous on a commencé avec les tests qu'on avait moi dans l'hôpital où je travaille j'étais allé voir sur le circuit dédié au Covid un de mes confrères qui me disait pour la journée il avait 27 tests à faire et pas plus donc évidemment on est loin on est très très loin alors je disais là on nous promet plus de tests mais on est encore bien en dessous de ce dont on aura besoin et on va avoir besoin des tests pour voir qui est porteur du virus et qui il faut isoler et des sérologies pour voir qui est immunisé et qui peut finalement être plus rassuré y compris chez les soignants si j'ai attrapé le Covid je l'ai peut-être attrapé de façon asymptomatique il faut rappeler que la de forme asymptomatique j'aimerais bien le savoir pour ne plus prendre les mêmes précautions auprès de je pourrais être mobilisé pour travailler dans les services Covid plutôt qu'un de mes collègues qui ne l'a pas encore attrapé voilà on ne sait pas encore donc on a une une soif de tests et de ces tests sérologiques parce que tout de suite ça va nous permettre déjà de diagnostiquer les gens de savoir ce qu'on fait parce que là on est sur une logique de pénurie on confine tout le monde parce qu'on ne sait pas et puis de voir qui qui aujourd'hui a un test sérologique positif et dans quelle mesure on est déjà une barrière qui va être une barrière humaine puisque le virus ne passera plus par moi si je suis déjà immunisé alors tac 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 les cubains ont mis à disposition de certains pays des traitements à base d'interféron qu'en pensez-vous c'est efficace pourquoi n'en produit-t-on pas alors l'interféron on en produit c'est Stéphanie qui pose cette question on en produit et l'interféron est dans l'étude européenne sur les traitements au Covid répondant au Covid donc on est on est en train de le faire on ne sait pas encore pareil l'efficacité exacte de l'interféron alors s'il s'avère que la partie la plus importante de la physiopathologie de ce virus est un problème immunitaire et une vascularite on peut comprendre l'utilité de l'interféron mais on peut comprendre l'utilité de plein d'autres choses des entités NF-alpha d'une expresseur de la cortisone des corticoïdes enfin tout ça est en train de hop ça s'était coupé on a un gros travail aujourd'hui de recherche sur ce virus un travail qui n'est pas que français un travail international voilà on n'est pas on n'est pas isolé même si après on a aujourd'hui de fort soupçon sur ce que les chinois nous ont dit au début parce que moi je reste quand même pantois d'avoir eu quelques 4000 morts en Chine sur un pays d'un milliard 300 millions d'habitants et de retrouver des dizaines de milliers de morts quand même un truc qui ne va pas je veux bien que la Chine ait été efficace dans son confinement et sa capacité à construire un hôpital en 15 jours alors c'est sûr que par rapport à nous qui avons construit un hôpital militaire avec 30 places en 10 jours ça montre bien quand même qu'on a un petit problème mais ces 3000 morts je pense seront réévaluées parce que ça paraît un peu surprenant par contre là où on a intérêt à écouter les chinois et pas que c'est sur la recherche virologique parce que là par contre c'est des gens qui travaillent c'est beaucoup en asie qu'on a une émergence de virus et ils sont plutôt en avant sur ces questions là donc on travaille avec eux on travaille avec tous ceux qui le peuvent dans le monde parce que ça va être de toute façon un travail complètement en commun donc voilà c'est pas c'est pas seulement Cuba alors après Cuba au delà de l'interféron a une action de solidarité dans le monde qui est impressionnante impressionnante par rapport à la taille de cette île et à sa population et au nombre de médecins coopérants c'est indéniable et la première des choses quand même ce serait de lever l'embargo de travailler avec tous les autres et de continuer à venir en soutien comme il le fait aujourd'hui aux autres pays donc voilà il y a cette question là surtout à Cuba de lever tes sanctions et de l'embargo de toute façon dans cette période je crois que les sanctions et les embargos qui ont été unilatéralement décidés envers d'autres pays doivent être levés il faut qu'on ait une logique de solidarité et de travail en commun alors aucun chiffre c'est Daniel qui dit ça sur les décès à Marseille où le dépistage et la prise d'hydroxychloroquine donnent des résultats satisfaisants les lobbyistes sont à la manœuvre ne les sont plus sévirs alors je ne suis pas complètement d'accord avec ça déjà faisons attention il n'y a pas deux camps dans cette histoire il n'y a pas ceux qui soutiennent l'hydroxychloroquine et ceux qui sont contre moi je pense qu'aujourd'hui et c'est une position tout à fait personnelle on n'a pas toutes les preuves que l'hydroxychloroquine est efficace sauf que si si là on a des phénomènes immunitaires qui sont prédominants c'est peut-être ça qui fonctionne c'est cette immunomodulation de l'hydroxychloroquine du plaquénil qui est déjà utilisée dans d'autres maladies comme le lupus comme la sclérodermie c'est peut-être ça qui est en train de fonctionner et qui est efficace dans peut-être même pas que ça marche sur le virus en tant que tel mais sur ses effets on sait pas bien encore par contre il y a des résultats est-ce qu'ils sont très bons un peu bons pas bons voilà enfin pas bon non il n'y a pas de grand danger à l'utilisation de ce médicament si on prend des précautions il y a la précaution cardiaque un ECG mais après la plupart de ces effets secondaires sont à long terme et les traitements proposés sont de façon courte donc on a moi à mon avis on peut donner de l'hydroxychloroquine il va falloir donner de l'hydroxychloroquine on confirmera parce qu'il faut quand même faire les études il faut continuer à regarder ce qui se passe on confirmera ou pas mais je pense qu'il ne faut pas rater une chance voilà sur un médicament dont le profil de risque est assez connu si on a une chance prenant là parce que la médecine c'est quand même réussir à ce que les gens aillent mieux après les querelles de chapelle que j'ai entendues d'abord ça m'exaspère nous on a vraiment besoin de trouver des solutions alors je ne dis pas que ce sera la solution miracle mais on peut commencer il y a plein d'autres faire au feu de recherche en ce moment continuons là-dessus moi ce que j'entends aujourd'hui c'est un travail très collectif de tous les chercheurs tout le monde s'y met et bien tant mieux voilà il faut surtout continuer là-dessus et de toute façon l'hydroxychloroquine est déjà donnée en grande partie dans les hôpitaux alors non seulement dans le cadre d'études mais même un peu plus loin que des études il y a des protocoles qui sont mis en place la question c'est le donner en ville alors attention pour l'instant je crois qu'on n'a pas la capacité à le faire là encore parce qu'on pourrait toujours le faire mais je ne pense pas qu'il y ait la production suffisante et on a une usine qui produit de la chloroquine en France pour l'instant il y a un endressement judiciaire donc là aussi il y a peut-être un rôle de l'état stratège qui pourrait tout de suite faire quelque chose il n'est pas possible de laisser la santé au marché il faut qu'on soit là-dessus interventionniste et que l'état retrouve toute sa vigueur que pensez-vous des transferts de malades en train médicalisé ou avion sanitaire est-ce que ce dispositif pourrait être prolongé à la fin de la crise plutôt que de rajouter des lits dans les hôpitaux alors non c'est un truc très conjoncturel quand même simplement là je rejoins les plusieurs urgentistes parisiens qui se sont exprimés là-dessus il peut y avoir une nécessité de transfert là le premier transfert c'était 20 patients je crois dans 150 soignants c'est quand même une grosse débauche de moyens humains pour pas beaucoup de patients et la question qui se pose c'est peut-être de réarmer c'est pas peut-être il faut réarmer des hôpitaux qui ont été fermés alors en région parisienne il y en a deux qui ont été cités c'est l'hôtel-vieux bien évidemment dont la fermeture est une aberration terrible voilà et c'est aussi le Val-de-Grâce parce que on voit bien que moi j'ai été effaré de voir le peu de capacité du service de santé des armées j'ai fait mon service militaire dans le service de santé des armées voilà je suis un peu vieux ça n'existe plus le service militaire nous avions des capacités dans ce service de santé c'était un beau service public lui aussi a été attaqué voilà lui aussi a été attaqué la fermeture de Val-de-Grâce a été un symbole mais nos médecins militaires travaillent aussi parfois avec un peu des bouts de ficelle et un nombre de praticiens insuffisants aujourd'hui il y a des OPEX des opérations extérieures voilà nos médecins sont là-bas au Mali enfin ailleurs partout voilà la France est sur plusieurs terrains d'intervention ça c'est un autre sujet même si moi je regrette qu'on est en terrain d'intervention extérieure mais bon mais voilà visiblement le service de santé des armées est encore plus mal que je ne le pensais parce que on voit bien qu'on arrive très vite au bout d'une logistique qui avant était quand même beaucoup plus importante que ça donc on a le Val-de-Grâce on a l'hôtel Dieu on a plein d'hôpitaux qui ont été fermés récemment ou dont des services ont été fermés il faut les réarmer alors après évidemment on a des difficultés de personnel mais autant justement ne pas l'utiliser ce personnel pour des opérations certes très médiatiques mais pas forcément les plus efficaces et pour exemple l'épidémie n'est pas arrivée partout en même temps c'est à dire qu'elle est forte aujourd'hui évidemment dans l'Est qui a payé un tribut extrêmement lourd mais dans les Hauts-de-France en Ile-de-France dans quelques autres régions par contre dans le Sud voilà en Nouvelle-Occitanie c'est pas visiblement majeur en Auvergne-Rhône-Alpes c'est pas la catastrophe ce serait quand même plus simple de mettre des médecins et des respirateurs dans le TGV et de les amener sur ces hôpitaux à réarmer profitons du fait que ça n'arrive pas partout en même temps nous avons sûrement des possibilités de ramener des praticiens et du matériel pour aider les régions qui là pour l'instant sont en pointe sur l'épidémie et il faudra renvoyer quand l'épidémie changera de région parce qu'elle va baisser dans certaines et augmenter dans l'autre il faudra utiliser les médecins des régions qui seront soulagées pour aller aider les régions qui commenceront leur épidémie voilà cette cinétique de l'épidémie qui n'est pas partout en même temps peut nous permettre finalement d'utiliser encore au mieux mais là la ressource médicale et matérielle et paramédicale par contre pour ça il faut là aussi un état stratège il ne faut pas juste attendre et les bras ballants donc qu'est-ce que j'ai encore comme question il y en a beaucoup des questions je vais de toute façon là on va on va être sur sur une conclusion mais parce que le temps passe quand même on va avoir besoin de revoir complètement la politique de santé de ce pays moi je suis assez effaré de voir je l'ai dit tout à l'heure que le président Macron continue à commander à la caisse de dépôt et de consignation des notes qui vont dans le sens d'une privatisation il a dit qu'on fera un grand effort pour l'hôpital il a juste oublié le mot public moi je pense que l'hôpital public ça doit être le pivot de nos systèmes de santé on a prouvé qu'on avait un système efficace avec ce système public il faut le refinancer j'ai dit en partie comment mais il faut aussi l'administrer différemment parce que c'est plus possible et là on a eu l'exemple très récent du directeur de l'ARS de Nancy puisqu'on a évoqué le plan d'équilibre il fallait faire encore des fermetures de lits des suppressions de postes le ministre nous a dit que le plan Copermont était suspendu des plans Copermont il y en a partout il y en a un sur mon hôpital suspendu d'ailleurs ça ne veut pas dire abandonné ça veut dire que pour l'instant on met en sourdine et là j'ai vu que ce directeur d'ARS reventait ce plan on nous expliquait mais enfin il est formaté ce gars c'est à dire qu'il nous réexplique que si c'est l'abandonnement c'est formidable on va investir on va regrouper sur un nouvel hôpital et on va pouvoir fermer les petits on fera comme ça des économies d'échelle mais ces gens sont terribles c'est à dire que ils sont devant une faillite de toute la logique qu'ils ont défendue pendant des années et ils continuent à la défendre c'est à dire que les néolibéraux n'ont absolument pas renoncé à rincer finalement l'hôpital public et à confier des pans entiers de la santé aux privés et je pense qu'on avait un problème éthique là dessus moi je suis je suis extrêmement inquiet de voir des grands groupes de santé privée avec des actionnaires derrière pour moi c'est un conflit d'intérêts terrible de dire en même temps on soigne et en même temps derrière il faut 10 à 15% de rentabilité moi je pense qu'on doit complètement retirer la santé des logiques de marché en tout cas des logiques de rentabilité la seule rentabilité que j'entends c'est celle pour le patient et ça s'arrête là et donc revenir à un système non seulement public mais administré différemment parce que voilà on est sur des logiques managériales très technocratiques moi je pense qu'il faut que les soignants et les populations puissent être de nouveau consultés nous avons proposé dans le cadre de la commission santé du PCF ça a été repris cette logique de conseil de canton un conseil qui regrouperait le territoire des professionnels des syndicalistes des associations de patients des administratifs des élus pour faire le tour des besoins de santé sur un territoire et être capable de les porter jusqu'au niveau régional pour harmoniser et de contrôler l'application parce que ce n'est plus possible de laisser seule la rentabilité financière décider des besoins de santé voilà ce sera ma conclusion et puis je vais m'arrêter là puisque le temps normalement est à peu près écoulé et bien écoutez donc demain André Chassaigne qui fera le live avec le talent qu'on lui connaît au revoir si j'arrive à l'arrêter à l'arrêter